Musique Bienvenue à la Mère Mote Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bonjour Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je suis Elsa N'oubliez pas d'activer les sous-titres en français ou en anglais Vous pouvez également modifier la vitesse de la vidéo Si je parle trop vite ou trop lentement Nous sommes en route pour la Mère Morte Nous prenons quelques jours de vacances Nous allons passer trois jours dans un hôtel Israël est un petit pays C'est donc seulement à une heure et demie de Tel Aviv Musique Comme vous voyez, le paysage est encore ouvert Nous sommes en route vers le désert Et le paysage va changer totalement Musique On s'est arrêté dans une station essence Pour mettre de l'essence Musique 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 On est le lendemain matin Nous sommes bien arrivés à l'hôtel L'hôtel est un peu kitsch mais sympa C'est très silencieux, c'est ce qu'on voulait Et là on va au petit déjeuner Le restaurant est immense Mais il est complètement vide C'est un peu bizarre Donc il y a des salades Puis on a du fromage Différents types de fromage Du couscous pour le petit déjeuner Si vous voulez J'ai faim Tu veux t'asseoir à l'intérieur Ou à l'extérieur Ça a l'air bon Bienvenue à la mer morte En hébreu La mer morte s'appelle Yam amelach Ça veut dire La mer de sel On l'appelle comme ça Car il y a dans la mer morte Une très forte salinité C'est à dire que La concentration de sel Est très élevée Par conséquent Aucun poisson Et aucune nalle Ne peuvent vivre Dans ces conditions Il n'y a donc aucune vie Dans la mer morte À part des micro-organismes Sinon il n'y a aucune vie Dans la mer morte Et c'est pour cela Qu'on l'appelle Mer morte De l'adjectif mort Au masculin Morte au féminin Car la mer est un nom féminin Donc on appelle cela La mer morte La mer morte est située Entre Israël Où nous sommes Et la Jordanie Que l'on peut voir au loin La mer morte est aujourd'hui Menacée de disparition La mer a perdu Le tiers de sa superficie Depuis les années 70 Vous vous rendez compte Le tiers de sa superficie C'est énorme On le voit très bien ici Avant c'était recouvert d'eau Et aujourd'hui c'est sec En effet la mer s'assèche C'est à dire qu'elle devient sèche Elle s'assèche Du verbe s'assécher Pourquoi est-ce que la mer disparaît ? Pourquoi est-ce que la mer morte s'assèche ? Il y a deux raisons principales La première raison C'est que la mer morte Est alimentée par la rivière du Jourdan D'ailleurs petite anecdote La rivière du Jourdan Est la rivière dans laquelle Jésus aurait été baptisé Donc Israël a construit un barrage Sur la rivière du Jourdan Qui retient l'eau Et qui empêche l'eau D'arriver jusqu'à la mer morte Cette eau est retenue Et utilisée pour alimenter le pays La deuxième raison C'est que des entreprises israéliennes Et jordaniennes Exploitent les minéraux de la mer morte Et pour exploiter les minéraux Ils assèchent la mer Il y a aussi un vlog en russe à côté Donc je disais Ah oui Les minéraux Donc les minéraux sont utilisés Dans l'agriculture Dans l'industrie Également pour faire des cosmétiques Etc On va se baigner ? Yala On va se baigner La mer est tellement salée Qu'on flotte encore plus Que dans une mer normale Comment est la température de l'eau ? C'est froid C'est froid comme l'Atlantique ? Non Je pense que l'eau est à 25 degrés Au fond de la mer Il n'y a pas du sable Mais il y a de la boue Vous voyez Une bouffe Les touristes aiment sans dire De boue noire C'est connu pour traiter Les différents problèmes de peau Comme le psoriasis Ou l'eczéma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501